Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français. Cette semaine, je vous fais découvrir les éditions Gladius, une entreprise 100% québécoise qui conçoit et fabrique des beaux jeux ici même, au Québec. On va regarder ensemble quelques options de jeux pour apprendre ou pratiquer le français tout en s'amusant, puis grâce à la générosité des gens chez Gladius, il y a un chanceux ou une chanceuse parmi vous qui va repartir avec son propre exemplaire du jeu «Connais-tu ton québécois?», un jeu d'expression québécoise imagé. Dans ma famille, on adore les jeux de société, on aime beaucoup jouer quand on se retrouve en famille, puis c'est ma sœur qui m'a appelée pour me parler du jeu «Connais-tu ton québécois?». Il faut savoir que ma sœur, elle est prof au primaire, en première, en deuxième année, donc elle est toujours à l'affût de nouveaux jeux pour garder ses élèves divertis pour les aider à apprendre dans le plaisir. Donc ma sœur m'écrit, je pense, un courriel en me disant «Hey, as-tu vu ces jeux-là? Ça pourrait être cool pour toi!». Fait que les jeux... «Connais-tu ton québécois?», c'est un jeu d'expression québécoise avec des images. Il faut, dans le fond, associer des images à une expression québécoise dont on a la définition. Je vous en donnerai plus de détails tout à l'heure, là. Mais bref, je trouvais que c'était des super beaux jeux. Fait que j'ai décidé d'écrire à la compagnie Gladius, j'ai écrit un courriel en me présentant en disant que j'étais prof de français, que j'aidais les nouveaux arrivants et les futurs immigrants à apprendre le français du Québec. Puis ils ont vraiment été super gentils. Ils m'ont répondu tout de suite en me disant qu'avec plaisir, ils m'enverraient deux exemplaires. Il y a trois versions de chaque jeu. Donc je peux vous montrer ici. Il y a trois versions de chaque jeu. Il y a la version tuk, la version bang, l'autre version est un peu plus loin là-bas. Mais bref, ils m'ont tout de suite répondu en me disant qu'ils allaient m'envoyer deux exemplaires de chacune des trois versions. Donc bref, ils m'ont envoyé six jeux complètement gratuitement, juste pour que je puisse les utiliser avec mes élèves et vous en faire profiter. J'ai donc décidé de faire un concours pour que quelqu'un parmi vous puisse profiter de ce beau jeu-là. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vraiment vous expliquer comment participer. Avant ça, on va regarder ensemble... Bien, je vais vous parler un peu de la compagnie, puis on va regarder ensemble différentes options de jeux pour pratiquer le français, pour apprendre le français tout en s'amusant. Je vais commencer par vous présenter un peu la compagnie. Donc les éditions Gladius, c'est né en 1993, puis leur mandat, leur mission depuis ce temps-là, c'est de concevoir et de fabriquer au Québec des jeux de qualité pour toute la famille. Aujourd'hui, les éditions Gladius, c'est le plus grand manufacturier de jeux de société au Canada. Ils font plus de 600 000 jeux par année. C'est quand même impressionnant. Ils ont vraiment différents types de produits, des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de dés, les jeux de mémoire, des casse-têtes, des jouets, des jeux pour apprendre les langues. Bref, c'est vraiment un éventail, une gamme de produits super variés. Ils ont une mission éducative aussi qu'on voit très facilement. Juste en parcourant le site web, il y a une section plus éducative qui donne des trucs aux parents, comment aider leur enfant à apprendre plus à acquérir des notions, mais en jouant, en s'amusant dans le plaisir. Fait que vous pourrez aller jeter un oeil... Je vais mettre le lien vers le site web dans la description. Puis c'est ça, donc leurs jeux pour les enfants sont vraiment conçus de concerts en consultant des spécialistes de l'éducation. Fait qu'on voit vraiment ce souci-là qu'ils ont d'éduquer les jeunes, de les aider à apprendre. Une autre particularité qui fait la renommée des éditions Gladius, c'est qu'ils sont connus pour leur adaptation en jeu de société de jeux questionnaires qu'on voit à la télé. Par exemple, le jeu Paquet voleur, là c'est plus à l'antenne de Radio-Canada, mais ça a été un jeu très populaire, ça jouait le vendredi soir, c'est animé par Véronique Cloutier. Donc c'est des questions de culture générale, de connaissances générales. Puis bref, il faut choisir des pastilles, on peut gagner de l'argent, il y a plusieurs catégories, mais juste pour que vous voyiez un peu à quoi ça peut ressembler. Donc il y a vraiment beaucoup de matériel, des cartes, les petits crayons, puis c'est des cartes qu'on pouvait effacer puis réécrire. Donc c'est super bon, on peut réutiliser le même jeu au lieu d'acheter des papiers tout le temps. Donc bref, ça c'est une des choses qu'ils font, des jeux questionnaires ou des quiz qui apparaissent à la télévision, ils vont en faire une adaptation en jeu de société. Une des choses qui me plaît beaucoup de cette entreprise-là, c'est vraiment, on voit les valeurs de la compagnie qui sont attachées à la culture québécoise, à promouvoir la langue, la culture d'ici. Je vous donne un exemple. Ils ont fait un jeu cherche et trouve, donc des jeux d'observation un peu du type Où est Charlie? Tu sais, on a une image avec plein d'objets, beaucoup de détails, donc il faut chercher telle ou telle chose. Mais le jeu, ça s'appelle cherche et trouve et le tour de la Gaspésie. Donc ça va présenter, j'imagine, ça met en scène des scènes, des paysages typiques de la Gaspésie. La Gaspésie, c'est une région du Québec, c'est la destination vacances par excellence des Québécois parce que nous, c'est là qu'on va si on veut voir la mer. Ici, il n'y a pas la mer, malheureusement. On a le fleuve qui s'élargit puis qui devient l'océan Atlantique. Donc quand les Québécois veulent aller en vacances, une des destinations favorites, c'est la Gaspésie. Donc ils ont fait un jeu qui met en scène des principaux attraits touristiques de la Gaspésie. Autre exemple, ce casse-tête avec une magnifique photo du château Frontenac à Québec. Encore une fois, dans ce même esprit de promotion de la culture québécoise, il existe un autre jeu qui s'appelle Mekwiz. Le but, c'est d'atteindre la sagesse du hibou. Ça, c'est la version originale. Parce qu'on ne voit pas, c'est pas les entreprises Gladius ici qui le font, mais ce que je pense, c'est qu'ils ont acheté l'entreprise, ou en tout cas, qu'ils ont acheté les droits pour produire le jeu. Parce que maintenant, Mekwiz, on voit très bien que c'est un jeu distribué et produit par Gladius. Fait que je pense qu'ils ont juste acheté l'entreprise. Mais bref, le jeu reste le même. C'est un peu... c'est un quiz de culture générale, un peu sur le même modèle que quelques arpents de pièces, Trivial Pursuit en anglais. Donc il y a cinq catégories. Temps et lieux, c'est de l'histoire, sport, science, etc. Puis, en tout cas, dans l'édition originale, il y avait une catégorie poubelle. Aujourd'hui, je pense que ça s'appelle Méli-Mélo chez Gladius. Mais bref, juste pour vous donner un exemple du type de questions. Donc un, publicité. Goûtez-y encore pour la première fois. Fait que là, il faut trouver de quelle compagnie c'était le slogan. Puis c'était pour les Corn Flakes de Kellogg. Bon, c'est sûr que si on n'habitait pas au Québec puis qu'on n'a jamais vu passer cette publicité-là, on ne sera pas capable de répondre. Mais il y a des questions qui sont ouvertes à tous. Par exemple, traduisez en espagnol, mère. Là, il faut répondre madre. L'autre question, complétez le duo, ding et dong. On sait au Québec, c'est un duo d'humoristes qui a fait un grand, grand succès dans les années 80, ding et dong. Donc c'est ça, le genre de question. Autre question, trouvez le lien commun, puce, poux, tic. Il faut répondre que ce sont tous des parasites. Selon la Bible, combien de personnes sont montées à bord de l'Arche de Noé? Apparemment, c'est huit. Donc ça, tu vois, j'aurais pas été capable de répondre à cette question-là. Mais bref, ce sont des questions de culture générale, puis c'est quand même accessible à tous. Donc c'est vraiment une façon super, le fun, de passer le temps. En tout cas, nous autres, on adore ça en famille, se poser des questions de culture générale. Puis en même temps, ça peut vous permettre de découvrir certains faits culturels du Québec. Si, par exemple, ding et dong, vous n'avez jamais entendu parler de ça, bien ça peut peut-être vous allumer à aller chercher sur Internet puis à trouver, découvrir un morceau de la culture québécoise. Ils ont aussi plein de beaux jeux éducatifs pour les tout-petits. Par exemple, ce jeu d'Arthur l'Aventurier. Arthur l'Aventurier, c'est un chansonnier jeunesse, donc il fait des chansons pour les enfants, il parle d'animaux ou de thèmes qui intéressent les enfants. Il y a des beaux vidéoclips aussi, il se met en scène donc dans plein d'aventures. Fait que bref, c'est vraiment des beaux produits visées éducatives qui travaillent de pair avec des spécialistes en éducation. Allez jeter un oeil, si vous avez des enfants, ça vaut vraiment la peine, c'est des très très beaux jeux. Il y a même des jeux spécifiquement pour apprendre les langues, il y a la série Hola Clara qui offre des cartes pour apprendre l'anglais, des cartes pour apprendre l'espagnol, donc peut-être que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Ok, maintenant que vous connaissez un peu la compagnie puis le genre de produit qu'il propose, c'est le temps que je vous parle du jeu Connais-tu ton Québécois? Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Donc dans la boîte, on a des feuilles comme ça avec des définitions, je pense pas que vous voyez. En tout cas bref, il y a 20 définitions avec des petits ronds pour écrire et puis on a 20 cartes images, toutes sortes d'images. Donc ok, puis dans chaque image, il y a une lettre en bas. Donc le but, c'est d'associer une image à une définition pour que ça donne une expression québécoise. Donc par exemple, si j'ai une image ici, là je lis toutes les définitions puis tout d'un coup, il y a une définition qui dit «ne rien faire». Je vous ai déjà parlé de l'expression québécoise «se pogner le beigne», donc on mettrait un T pour associer l'image du beigne à l'expression «se pogner le beigne» sous la définition ici 16, «ne rien faire». On voit vraiment pas bien, je vous mettrai une capture d'écran. Finalement, le principe est simple. J'associe une image à une expression illustrée puis je l'associe à la bonne définition sur la feuille réponse. Ça a l'air plus facile que ça l'est, on a joué avec ma famille puis on n'a pas été capable de toutes les trouver. Nous qui sommes québécois, qui connaissons bien ces expressions-là. Mais là, si vous vous dites «ben oui, mais si c'est déjà un gros défi pour une famille québécoise qui est née ici, comment moi je vais faire si je connais pas ces expressions-là?» Eh bien, j'ai préparé pour vous une feuille d'indice, c'est-à-dire que j'ai écrit toutes les expressions en enlevant seulement le mot représenté par l'image. Donc, pour l'expression «se pogner le beigne», sur la feuille d'indice, ça serait écrit «se pogner le» avec un trait, puis là, ça serait à vous d'associer. Fait que comme ça, au moins, ça vous donne déjà une piste, vous allez pouvoir aller sur Internet, vous allez pouvoir chercher des réponses, puis honnêtement, c'est vraiment une excellente façon d'apprendre des expressions, puis de vous en souvenir. Si vous faites vous-même les recherches pour apprendre des expressions, il y a beaucoup plus de chances que vous vous en souveniez par la suite. Donc, cette feuille-là d'indice, je vais l'inclure dans l'envoi quand je vais envoyer le jeu à la personne gagnante. Il y aura aussi la feuille d'indice que moi j'ai préparée pour vous aider si vous n'êtes pas né au Québec, puis que vous connaissez pas ces expressions-là. Et ce sera libre à vous de l'utiliser ou pas. On est maintenant rendu au «comment participer». Si ça vous tente de gagner ce jeu-là que je vous l'envoie, que vous le receviez gratuitement par la poste, je vous explique comment faire pour participer. Premièrement, je vous donne la phrase. La phrase, c'est «complétez la phrase suivante avec une expression qui contient le mot illustré». Alors, l'illustration qu'on utilise pour le concours, c'est celle-là. Qu'est-ce que c'est «je vous le dis pas», «à vous de chercher». Donc, on cherche une expression qui contient ce mot-là. «Tu es tellement fatigué que tu as...» Expression québécoise contenant le mot illustré ici. Pour participer, je vais mettre le lien dans les commentaires vers la publication Facebook. Premièrement, allez sur la page «Ma prof de français» et mettez un «j'aime» pour la page «Ma prof de français». Pas juste la publication, la page. «Dans les commentaires, identifiez un de vos amis». «Identifier», ça veut dire «taguer» un de vos amis. Et mettez dans le même commentaire, donc «l'ami tagué» et votre réponse, l'expression qui contient ce mot illustré. Et finalement, vous devez partager la publication à vos contacts. Et puis moi, je vais regarder parmi les gens qui ont la bonne réponse et qui ont répondu aux autres consignes. Et puis je vais faire un tirage au sort pour déterminer qui va mériter le superbe jeu «Connais-tu ton Québécois?» sur les expressions québécoises pour apprendre. S'il y en a parmi vous qui n'ont aucune idée c'est quoi ça, puis qui savent pas c'est quoi l'expression, allez voir ma capsule «10 coutumes particulières des Québécois». Je vous l'explique dedans. Vous avez une semaine complète pour participer au concours, donc vous avez jusqu'à la prochaine capsule, je vous laisse jusqu'au vendredi 4 août pour participer. Après ça, il sera trop tard, je vais faire mon tirage vendredi dans la journée et entrer en contact avec la personne qui gagne le jeu. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette courte capsule sur les beaux jeux des éditions Gladius. J'espère que ça vous tente de participer au concours, j'espère que vous allez participer en grand nombre. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles façons, plein de beaux jeux, de bonnes idées pour pratiquer votre français. Donc on se laisse là-dessus et on se voit la semaine prochaine avec une autre capsule. Bye bye!